Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matin à 10h30 en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va commencer avec Mika qui va nous parler, si j'ai bien compris, d'égouler l'étranglement et de l'entrepreneur. Exactement, tu as très bien compris, Christophe. Alors, laisse-moi partager mon écran. Donc du coup, effectivement, aujourd'hui, nous allons discuter de l'entrepreneur et du boulet de son organisation. Alors, pourquoi ? Parce que je rencontre de nombreux entrepreneurs et qui n'ont que très peu de temps à eux, voire souvent surmenés, pour ne pas dire quasiment en phase de burn-out. Ils sont pris dans le flot de leur réalité, la tête dans le guidon, et il manque très souvent de discernement concernant leur organisation et les tâches qui s'imposent. Du coup, je voulais faire un point à ce sujet, et donc nous allons présenter l'un des principaux points de vigilance que l'entrepreneur devrait avoir pour qu'il puisse prendre de meilleures décisions. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler la définition Melsion de l'entrepreneur. Alors, le mot entrepreneur, c'est un mot qui a été galvaudé et qui est utilisé à toutes les sauces pour décrire différentes réalités. Du commerçant au dirigeant d'une multinationale, en passant par les indépendants, pardon. Tout le monde utilise ce mot pour décrire sa réalité. Donc, ce mot entrepreneur pour décrire sa réalité business. Au sein de Melsion, on a une définition d'un entrepreneur qui s'intéresse plus au caractère d'un individu plutôt qu'à sa fonction. Et donc, la fameuse matrice Melsion, que je rappelle ici, sur laquelle on a l'axe de la liberté et l'axe de la réalisation. Chez Melsion, un entrepreneur, c'est un individu qui sera caractérisé suivant ces deux axes. Donc, sur l'axe horizontal, le besoin de liberté, plus ou moins fort, d'un individu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce besoin de liberté ? C'est ce besoin viscéral de contrôler sa destinée, d'être libre dans ses choix et dans ses mouvements, pour mettre en œuvre sa perception de sa propre réalité, de sa vie quelque part. Le second axe, qui est cet axe vertical, c'est le besoin de réalisation, « achievement ». C'est son besoin d'accomplir des choses, de réaliser ses défis et de réaliser ses idées. Alors, sur cette matrice qui caractérise un individu suivant ses besoins de liberté, de réalisation, on trouvera assez naturellement, en bas à droite, les indépendants. C'est-à-dire des gens qui ont un besoin de liberté plus ou moins fort et un besoin de réalisation plutôt faible. A contrario, sur l'autre axe, on va trouver en haut à gauche, les managers ou les dirigeants, aux managers, pardon. C'est-à-dire des individus qui ont besoin de liberté plutôt faible, ils ont besoin d'une structure, par contre, un besoin de réalisation très, très fort. Et du coup, dans cette matrice, on trouvera naturellement ce que Melsion appelle un entrepreneur, un individu qui se situera plutôt dans la zone en haut à droite. Pourquoi est-ce que je rappelle cette définition ? Parce que cette définition est très, très importante. C'est à partir de cette définition de l'entrepreneur que Melsion fait ses recommandations dans l'intérêt de l'entrepreneur. Du coup, le second point que j'aimerais partager avec vous est que chaque organisation peut être vue comme un système. Un système qui exploite des ressources à travers des processus. C'est une vision de l'organisation qui est basée sur la physique, donc les sciences physiques, notamment la mécanique. qu'on choisit d'adopter ici, pour décrire l'entreprise. Pour rappel, cette vision nous vient principalement de Golrath. Donc Golrath, un physicien qui s'est intéressé aux organisations et qui nous a légué la théorie des contraintes. Ces travaux, globalement, ont visé à résoudre les problèmes d'organisation des entreprises par l'application justement de la méthode scientifique. Et son premier livre, donc celui-ci, Le but, un processus de progrès permanent, c'est un roman qui nous décrit cette théorie, donc la théorie des contraintes, et sa mise en œuvre à travers justement l'histoire d'un cadre qui a récupéré son entreprise, etc. Je n'en dis pas plus. Mais les deux principaux points qui nous intéressent aujourd'hui dans la théorie de Golrath, c'est ce qu'il appelle le throughput et le goulet. Donc le throughput qu'on peut traduire par débit de valeur, donc le débit de valeur que produit l'entreprise, et le goulet, donc les points d'étranglement ou le goulet d'étranglement, qui va limiter justement ce débit de valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les systèmes ont un goulet, et c'est normal d'avoir un goulet. C'est comme ça que la réalité est, c'est comme ça que la physique est. Tout système a un goulet. Par contre, il faut simplement en prendre conscience et l'identifier dans son organisation, dans son entreprise, pour justement ne pas se laisser embarquer dans des décisions qui, quelque part, sont contre-intuitives, mais qui vont nous épuiser. Et donc, on va essayer d'identifier ces goulets et aligner tout ce que l'on peut sur ces goulets pour ne pas l'utiliser à autre chose, aux tâches essentielles. Pourquoi ? Pour éviter de gaspiller nos ressources sur des points de l'organisation qui n'améliorent en rien justement la productivité globale du système, ce fameux débit de valeur. Parce qu'une fois que la capacité maximale de ce goulet est atteinte, le système entier a atteint sa capacité maximale. Et bien souvent, on croit qu'en essayant d'améliorer des choses en dehors justement de ce goulet, ça va améliorer la productivité globale du système, ce qui est complètement faux. En plus, on va essayer de vouloir aller plus vite que justement le système ne le permet, que le goulet ne le permet. Et tout ce qu'on fera, c'est simplement épuiser ce système en le parasitant parce qu'il ne peut pas aller plus vite. Alors, on pourra décider d'améliorer la capacité du goulet. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que même en améliorant la capacité du goulet, potentiellement, on va améliorer le système, mais on risque aussi de faire naître un autre goulet ailleurs. Ce n'est pas grave. Il faut juste le savoir. Il faut juste l'identifier. Et est-ce qu'on a envie ou pas, en fonction de nos ressources, de déplacer le goulet ailleurs ? Donc, il faut que le goulet de l'organisation soit identifié et que ce goulet ne fasse que des tâches à forte valeur ajoutée parce que la valeur globale de l'organisation ne va dépendre que de ce goulet. Et c'est là que j'en viens à l'entrepreneur dans son organisation. Est-ce qu'il est le goulet de son organisation ? Si oui, est-ce qu'il en a conscience ? Parce que si l'entrepreneur est lui-même le goulet de son organisation, il ne devrait pas être utilisé à passer le balai sous prétexte que ça fait économiser de l'argent. Si le goulet de l'organisation, c'est l'entrepreneur, il faut justement libérer ce goulet, libérer l'entrepreneur, des tâches non essentielles et ne pas s'enfermer, justement, la tête dans le guidon sur des sujets qu'il gagnerait à déléguer. Par exemple, si l'entrepreneur est le goulet de son organisation, il ne sert à rien de demander au service commercial de lui trouver de nouveaux clients alors qu'il est déjà sous l'eau. L'organisation ne pourra pas les traiter. Et bien au contraire, ça va mettre une pression supplémentaire qu'on ne pourra pas gérer. Il faudrait plutôt voir comment déléguer des tâches à un assistant pour libérer du temps goulet, libérer du temps de l'entrepreneur à travers de la formation ou du recrutement, par exemple. C'est assez contre-intuitif et c'est très difficile à percevoir cette question du goulet et de son identification. Mais c'est primordial. Littéralement. Et trop souvent, je croise des entrepreneurs qui sont les goulet de leur organisation et ils ne s'en rendent même pas compte. Mais un entrepreneur goulet de son organisation, non seulement il bloque toute son organisation, comme tout goulet, mais en plus, pardon, il s'épuise et il s'épuise pour rien. Et chaque jour, il plonge un peu plus dans ce qu'on appelle le surmenage et de jour en jour, justement, ça le conduit inévitablement vers le burn-out. Sauf que, et là, je vous renvoie vers le chapitre santé de l'entrepreneur du corpus Melsion, pour justement éviter de s'inscrire sur des trajectoires de burn-out, eh bien, il faut ne jamais perdre de vue que le principal capital pour l'entrepreneur, comme pour tous les humains d'ailleurs, c'est son capital santé et que lorsque son capital santé est épuisé, c'est tout le système qui est épuisé en réalité, si on n'a pas fait les bonnes choses. Pour conclure, je dirais simplement que dans toutes les organisations, il y a un goulet et c'est normal qu'il y ait des goulet dans toutes les organisations. ce qu'il faut faire, c'est justement identifier ce goulet, identifier le goulet de son organisation. Une fois que le goulet est identifié, on va aligner tous les processus sur le goulet. Il ne servira à rien d'essayer d'aller plus vite. Donc, on va aligner en amont et en aval du goulet tous les processus. Ensuite, on va nettoyer ce goulet pour ne laisser que les tâches primordiales. Donc, toutes les tâches non-goulées, il faudra essayer de les faire ailleurs par d'autres en délégant ou en allant chercher ailleurs des ressources. Éventuellement, on regarde comment améliorer la capacité du goulet en sachant que si l'on améliore trop, j'allais dire, ce goulet, un autre goulet ailleurs va se créer. Ce n'est pas une mauvaise chose, il faut juste le savoir et l'identifier pour garder quelque part le contrôle sur le goulet. Et enfin, il faut surtout, surtout, surtout accepter justement cette réalité physique que toutes les organisations ont un goulet et que l'organisation actuelle ne nous permet pas de faire plus que ce que peut faire le goulet et qu'en essayant justement de faire plus, on épuise le goulet. On l'épuise plus que nécessaire. Et si ce goulet, c'est l'entrepreneur, alors on est en train d'épuiser l'entrepreneur qui finira clairement dans le mur, donc ce qu'on appelle en burn-out. Merci pour votre attention et j'espère que le message lié justement au goulet de l'organisation qui serait potentiellement l'entrepreneur, eh bien justement, ne conduise pas à ce que je vois trop souvent lié à la santé de l'entrepreneur justement au surmenage et au burn-out. Merci Mika. Alors, il y a une question en fait qui vient tout de suite, c'est la question de c'est bien beau de ne plus faire des tâches en tant qu'entrepreneur, mais je suis bien obligé de les faire, sinon qui va s'en occuper. Exactement. Tout ce qu'on décrit et tout ce que je décris ici, je ne dis pas que c'est facile à mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est simple déjà à comprendre. Et vraiment, la première étape, c'est vraiment celle d'identifier le goulet. Une fois qu'on l'a identifié et qu'on accepte cette réalité physique, eh bien là, on peut effectivement commencer à les faire ces tâches, mais en gardant à l'esprit que lorsque c'est possible et le plus tôt sera le mieux, de déléguer ces tâches. Et encore une fois, ce que je perçois, c'est que beaucoup d'entrepreneurs disent que non, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas recruter quelqu'un pour déléguer ça ou je ne peux pas faire autrement alors qu'en réalité, ils disent aussi « Ah oui, mais si j'avais plus de temps, je pourrais faire plus de chiffres ou plus de business. » Et donc, quelque part, il y a un cercle vicieux à venir casser pour dire « Ok, est-ce que c'est la poule ou l'œuf ? » Bon, on casse ce cercle et on dit « Ok, c'est pas… » On se libère du temps, on recrute, par exemple, et on se met sur les tâches qui vont apporter plus de valeur qui nous permettront d'ailleurs en plus de rémunérer les personnes sur lesquelles on délègue ces tâches-là. Et comment est-ce qu'on… Enfin, moi, je vois souvent des entrepreneurs qui me disent « Oui, mais déléguer, je n'ai pas de quoi faire, je gagne déjà à peine suffisamment d'argent aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée ? » Il y a souvent ce côté « Je n'ai pas de quoi payer même un junior pour faire une partie de mes tâches. » C'est exactement ce point justement que bien souvent les entrepreneurs en tout cas ne perçoivent pas, c'est que en se libérant, puisqu'ils sont le goulé de cette organisation, en se libérant ces tâches-là, ils vont générer plus de valeur. Encore une fois, c'est cet exemple de… Et je n'ai rien contre le passage de balai, mais si passer le balai n'est pas une tâche goulée pour notre organisation, le temps et l'énergie que je mets à passer le balai n'est pas du temps et de l'énergie qui me permet de générer de la valeur. Ce fameux débit de valeur, c'est-à-dire que je m'épuise et je perds du temps dans cette ressource temporelle qui ne me permet pas de générer de la valeur pour mon organisation. Donc souvent, on ne compte pas… Souvent, on ne compte pas vraiment le bénéfice que va apporter ce temps en plus. On se trompe justement dans notre discernement et encore une fois, c'est pour ça que je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est très, très difficile et on est tous les mêmes. Moi, le premier, lorsqu'on est la tête dans le guidon, on a l'impression que toutes les tâches se valent, que faire la tâche A ou la tâche B, c'est la même chose, ça va nous apporter la même valeur. En réalité, pas du tout. la tâche A est potentiellement dans le processus qui rapporte de la valeur, mais probablement pas la tâche B. Et dès qu'on ne peut pas discerner justement entre ces tâches, dès qu'on n'a pas de moyens d'observer ces tâches et de se dire « Ok, celle-ci est complètement nécessaire pour générer de la valeur dans mon organisation », celle-là, par contre, bon, beaucoup, beaucoup moins, eh bien, on se retrouve à faire les deux là où, en réalité, on aurait pu libérer, se libérer de cette tâche B qui nous permettrait justement d'avoir beaucoup, beaucoup plus de temps pour aller trouver, par exemple, de nouveaux clients ou générer de nouvelles valeurs en passant et en respectant le goulet. Cette histoire de goulet est vraiment, vraiment, très sincèrement primordiale. c'est elle qui nous permet de discerner ce que, en tant que goulet, je dois ou pas faire, ce sur quoi je dois ou pas me concentrer et je la mettrai justement, cette notion de goulet, je la mettrai en parallèle de Pareto, Pareto, cette loi qui dit quelque part que 20% de nos actions génèrent 80% des résultats. Ce n'est pas tout à fait vrai mais c'est comme ça qu'elle est résumée. En réalité, c'est plutôt une exponentielle ou une racine. Mais il y a la même réalité, c'est deux façons différentes d'essayer de décrire quelque part la même réalité, à savoir que ce n'est pas parce qu'on travaille plus fort qu'on va générer plus de valeur. C'est ce fameux adage qui nous dit travailler intelligemment. Travailler intelligemment, quelque part, c'est exactement ça. Remarquer et repérer les tâches qui sont dans le goulet, libérer le goulet et ne pas le concentrer, le consacrer, ne pas épuiser, ne pas dissiper les capacités du goulet sur des choses qui n'apportent pas grand-chose en réalité. Mais pour ça, il faut faire ce travail justement d'identification du goulet dans son organisation. Et si c'est l'entrepreneur, il faut qu'il essaie de mettre en place des outils ou en tout cas déléguer des choses pour libérer justement son goulet, son temps, ses ressources. Et très souvent, très trop souvent, les entrepreneurs que je croise, ils sont dans des trajectoires, ils sont inscrits dans des trajectoires qui mènent forcément, forcément, forcément au mieux à du surmenage, mais bien souvent à des burn-out. Merci beaucoup, Mika. Est-ce qu'on a des questions ? Je vois que Frédéric met en avant le fait que c'est un sujet de BFR. Il s'agit de l'espoir de bénéfices futurs de délégation temporairement médiocre puisque l'entrepreneur est le meilleur acteur de la tâche délégable le temps que l'entreprise fournisse la richesse supplémentaire espérée. C'est intéressant parce que ce n'est pas vrai avec toutes les tâches que fait l'entrepreneur. Ce qu'on observe, effectivement, c'est que ce n'est clairement pas vrai avec toutes les tâches que fait l'entrepreneur. D'ailleurs, c'est pareil, encore une fois, le mot entrepreneur est utilisé pour décrire différentes réalités. Il y a des entrepreneurs qui, justement, ont une certaine forme d'expertise et effectivement, c'est cette expertise qui va générer de la valeur. Pas plus tard qu'avant-hier, il me semble, justement, je discutais avec un entrepreneur qui, lui, est un expert auprès des assurances. Et donc, la valeur, c'est clairement son intervention sur des sinistres dans lesquelles, justement, son regard vient trouver ou définir les différentes responsabilités. sauf que quand on observe ces journées, alors déjà, il passe énormément de temps dans les déplacements entre deux lieux de sinistres, par exemple. On va laisser ça de côté puisque pour l'instant, c'est quelque chose qui potentiellement est plutôt incompressible. Mais c'est surtout qu'une fois qu'il arrive sur un lieu de sinistre, tous les processus qui sont mis en place, ils sont mis en place pour les assurances, pas du tout pour lui, pas du tout pour son expertise à lui. Et du coup, il se retrouve à faire des choses que moi, j'estime être de l'administratif, mais qui n'apportent aucune valeur en réalité. C'est plus de la perte de temps et de l'énergie que véritablement son rapport d'expertise. Et ce qui a été recommandé, et c'est ce qu'il a commencé à mettre en place, c'est justement de déléguer toutes ces petites tâches, ces petites actions que j'appelle administratives, de les déléguer à un junior. Et son blocage était exactement celui que décrivait Jean-Christophe tout à l'heure. Oui, mais tu comprends, je n'ai pas de quoi payer un junior ou de quoi ci ou de quoi ça. Essaye. Essaye. Et d'ailleurs, quand on dit un junior, tu n'es pas obligé de prendre quelqu'un à plein temps. Il y a plein d'autres solutions, en l'occurrence, des stagiaires. Là, en l'occurrence, c'était un stagiaire qui a été recruté pour déléguer toutes ces petites choses-là. Et il s'avère qu'effectivement, ça l'a libéré, puisque c'était lui le goulet de son entreprise, de son organisation. Ça l'a libéré. Ça l'a libéré mentalement. Donc, il a pu remettre et traiter, il parle en dossier, donc il a pu traiter beaucoup plus de dossiers. sur le test qu'il avait mené, il avait réussi dans un premier temps à faire plus de 50 % de dossiers en plus. Simplement en se déchargeant de toutes ces petites tâches de trouver les coordonnées de telle responsabilité, trouver les coordonnées. C'est des choses qui ne sont clairement pas ce qui apporte de la valeur dans son métier. à trouver les coordonnées de tel architecte ou de telle chose pour les mettre dans son rapport. Ça lui prend peut-être, je dis n'importe quoi, trois minutes par-ci, trois minutes par-là, mais ces trois minutes au bout de la journée, ça lui a pris peut-être une heure. Et donc, en une heure, il a le temps de faire, je ne sais pas, peut-être une dizaine de dossiers en plus. Et au début, on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit, c'est vite fait, une recherche Google, je récupère les coordonnées de tel architecte et puis je les mets dans mon rapport et oui, mais une recherche Google plus une recherche Google, ça fait une heure au final. Une heure par jour sur cinq jours, ça fait cinq heures. Cinq heures par semaine sur un mois. C'est presque une journée par semaine. Voilà. Et c'est toutes ces petites choses qui, lorsqu'on les sort du goulet, au final, on se rend compte qu'en fait, ah oui, effectivement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada